Cette recherche a pour objet de mettre en évidence les significations attachées au handicap et à la folie, dans les domaines des arts plastiques, de la littérature, du spectacle vivant, de la musique et du cinéma. Trois domaines ont été retenus, les pratiques artistiques, les thérapies par l'art et les représentations. Il est important de préciser que le handicap, la maladie mentale, inquiète, dérange et génère de la peur. Si la société ne laisse pas les personnes handicapées et malades mentales sur le bord du chemin, elle éprouve des difficultés à les intégrer, à les inclure. La première partie traite des thérapies par l'art qui ont pris forme dès le paléolithique supérieur avec des fresques ayant probablement une fonction cathartique. Puis des thérapies musicales et dansées sont présentes. L'Ancien Testament relate l'étrange thérapie musicale du roi Saul. La mythologie grecque met en scène Apollon, dieu de la musique, Dionysos, dieu du théâtre, et Faïstos, dieu de l'artisanat. La musique et la danse, en tant que thérapie, sont présentes. Mao, comtesse d'Artois, invite un menestrel pour soigner sa fille, Jeanne de Bourgogne. Le ténor, Farinelli, chante pour traiter la mélancolie de Philippe V d'Espagne. Les processions dansées et musiquées de la cingui rassemblent des cordes de personnes ayant des troubles du comportement. La tarentelle est un traitement mythico-rituel qui soigne le tarentisme. A la salle pétrière, le corps des femmes hystériques, mis en scène par Charcot, est similaire aux monstrations actuelles dans les théâtres du handicap. A Charenton, le marqué de Sade est le précurseur d'un théâtre pour tous, rassemblant sur une même scène des personnes malades mentales ou non. La seconde partie interroge les représentations plastiques, littéraires, cinématographiques. Elle décrit une altérité souffrante. La tragédie de l'enfermement asilaire, la charité institutionnelle, le rejet des infirmes et des pauvres, l'usage par l'aristocratie des nains. Le regard humaniste de Velázquez, celui très critique de Goya, sur l'asile interroge les visiteurs. Alfredo Arias, dans sa mise en scène de Carmen de Bizet, introduit quatre mimes nains, un acte artistique qui fut peu apprécié de la critique lyrique. La littérature et le cinéma montrent la diversité des représentations des personnages fous ou ayant un handicap. Des héros négatifs ou positifs, des annonciateurs d'événements, des révoltés. La sexualité est mise en scène et une inquiétante étrangeté sidère dans les œuvres d'Hitchcock, de Minuel ou de Todd Browning. La littérature, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques jouent un rôle intégratif, puisqu'ils mettent en scène une complexité qui est de notre monde. Ils participent de cette éducation à l'altérité. Ils interrogent la société, ses discours et ses représentations.